Pour voir quelles pourraient être les conséquences d'une telle situation si elle venait à durer plusieurs semaines, comme vous le dites, d'abord essayons de bien comprendre ce dont on parle. Emma Barrier, qu'est-ce qu'un gouvernement d'affaires courantes, que peut-il faire ? Le secrétariat général du gouvernement a justement écrit une note de 10 pages le 2 juillet dernier pour répondre à toutes ces questions juridiques et pratiques que pose cette situation. Et cette note, elle explique qu'en fait les affaires courantes, elle relève de deux catégories. On a d'un côté, vous le voyez, les affaires ordinaires, donc celles qui participent à la marche normale de l'État et qui ne demandent aucune appréciation de nature politique. Pour résumer, c'est donc simplement de l'administratif sur les projets qui sont déjà commencés. Et de l'autre côté, on a donc les affaires urgentes, donc les décisions qui doivent être prises dans l'immédiat et qui sont jugées nécessaires. Par exemple, ça concerne l'état d'urgence ou une catastrophe naturelle. En somme, ce sont des décisions dont on peut raisonnablement estimer que n'importe quel gouvernement les aurait prises parce qu'elles sont entièrement dictées par une forme d'évidence ou par les circonstances. Mais alors, qu'est-ce qu'un gouvernement démissionnaire ne peut pas faire ? Eh bien, il ne peut pas entamer de nouveaux projets politiques ni présenter des nouveaux projets de loi au Parlement. Alors, aucun texte, encore une fois, ne le confirme. Mais cette note du secrétariat général du gouvernement, elle indique qu'en tout cas, par le passé, ça ne s'est jamais fait. Alors, pourquoi ? Eh bien, au nom de la séparation des pouvoirs. En effet, les ministres sortants qui viennent juste d'être élus députés peuvent donc siéger à nouveau au Parlement. On verrait donc très mal un gouvernement présenter un projet de loi que ses propres membres pourraient donc voter. D'autant plus que l'Assemblée nationale ne peut actuellement pas voter de mention de censure et ne peut pas renverser un gouvernement démissionnaire. Alors, pour rebondir sur ce que Marie disait tout à l'heure, cette situation, est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a une idée du temps qu'elle pourrait durer ? Eh bien, la note indique aussi qu'il n'y a pas de règle à ce sujet et que sous la Ve République, la période d'expédition d'affaires courantes la plus longue avait duré 9 jours. Alors, cet été, vous l'avez dit, a priori, cette situation pourrait durer quelques semaines, probablement jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques. Et pour nous y préparer, justement, la note précise ceci. Rien n'interdit par principe qu'en cas de difficulté à nommer un gouvernement, une période relativement longue puisse s'instaurer à l'issue des élections législatives à venir. Alors, c'est un jour où quelqu'un, il faut le médeur de cette façon. Et民nements... du vin facebook, LaGERastGE est vraiment capable, Il faut pas se dieur...